bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui petite vidéo dédiée à excel et notamment sur quelques formules qui vont vous permettre de pouvoir avec une formule pouvoir trier rapidement et automatiquement des sources de données donc j'avais fait déjà ce petit tuto mais il ya très très longtemps mais avec des formules beaucoup beaucoup de formules complexe vous allez voir qu'avec une seule formule évidemment qui va imbriquer d'autres formules on va pouvoir trier en fonction d'une colonne en ascendant ou en descendant rapidement un tabou je vous montre donc ici on va utiliser quelques petites fonctionnalités on va utiliser des petits contrôles de formulaire donc vous avez ici dans l'onglet développeur on va aller voir un peu comment ici on essaie on utilise ces petits boutons qu'on utilise aussi un bba mais qu'on peut aussi mettre sur une feuille donc on va les voir ici par exemple ici j'ai une source une source de clients avec des numéros de clients des noms prénoms régions sources d'agents et c'est 8 et on va essayer ici avec ici de pouvoir grâce à des petits boutons trier donc ici j'ai demandé à trier par défaut un an du plus grand vers le plus petit voilà les en ascendant les les parmi mon client si je clique sur ce bouton il va trier maintenant à 100 par ascendant les les noms j'aurais pu cliquer sur les prénoms je peux aussi trier par date directement et on va pouvoir aussi même pouvoir bien choisir l'ordre de tri voilà un ordre croissant ou décroissant voilà si je mets ici par exemple un tri là il va partir depuis un décroissant là il va aller en par ordre alphabétique voilà donc on va pouvoir ici rapidement voilà si je trie par numéros de l'an va passer du 1 et si je clique ici il va partir du plus grand à le plus petit donc ça c'est des petites choses qui vont être assez simple à faire donc on va les voir ici comment concevoir ce genre de de table alors je vais juste l'écarter lui puis on va essayer de l'évidemment de le refaire donc je vous ai préparé ici une petite feuille avec un la source donc la donnée donc encore une fois la même avec ici un nom un nom je transforme un tableau et j'ai donné un nom à ce tableau il s'appelle des clients donc on va les voir ici dans une nouvelle feuille comment ici réaliser des tris allez donc et bien ici vous allez voir comment on va pouvoir récupérer tout ça alors il va nous falloir nous en tête d'accord donc on va se mettre ici on va récupérer nous en tête on va faire un petit contrôle c on va se mettre ici pour n'importe où les contrôles v par exemple donc on va les voir ici on va enlever un petit peu les bordures un peu plus clair donc on va les voir ici comment comment créer ce genre de choses donc on va essayer un petit peu d'écarter les noms non les régions elles sont un peu plus longues on met des sources des dates du montant et ok allez on va les voir ici comment on pourrait bien rapidement récupérer tout ça donc première étape c'est de créer ici donc une petite une petite échelle qui vont permettre ici de pouvoir bien récupérer ici on va se mettre n'importe où peu importe ici on va essayer de se mettre ici une petite les critères donc ici on va mettre critères critères des tris et alors on va se faire ici une petite donc on va mettre on va choisir l'ordre l'ordre de tri ascendant ou descendant d'accord donc ordre ascendant ou descendant ok donc ici on y mettra ici on va y mettre trier par et ici on va y mettre le le nombre de lignes défilement ligne ici on va utiliser donc ici c'est trois critères d'accord on se mettre même ici une petite bordure évidemment tout ça après on pourrait le masquer et ça ce sont mes petites métiers critères médecin petit alors donc ça c'est bon maintenant on va essayer d'insérer les contrôles alors il va nous falloir des contrôles qui vont nous permettre de pouvoir faire des barres de défilement et ainsi de suite on va créer ici eh bien nos barres de défilement donc sachant qu'ici on va mettre elle est une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix voilà je vais lui demander d'aller uniquement filtrer les les dix lignes ici de mon tableau là on va lui dire d'y aller des lignes par des lignes automatiquement et puis on va essayer de créer ici une petite barre de défilement alors donc eh bien on va insérer donc dans l'onglet développeur on va chercher ici dans le groupe contrôle nos contrôles de formulaire alors si vous n'avez pas l'onglet développeur je vous rappelle que vous soyez dans l'onglet accueil un clic droit personnaliser le ruban vous allez tomber dans les options d'excel une fois que vous avez tombé dans les options d'excel vous allez cliquer dans la barre de droite ici vous allez décocher vous allez cocher ici développeur qui ne va pas l'être donc le fait de cocher l'onglet développeur va vous permettre ici d'afficher cet onglet et là à l'intérieur vous avez donc dans le groupe contrôle formulaire nous on va avoir besoin des déjà de groupes et les contrôles donc on va utiliser une zone de groupe donc vous allez cliquer ici sur ce petit logo x y z on va cliquer et puis on va dessiner ici une petite zone de groupe ici par exemple sur deux cellules ok cette zone de groupe on va l'appeler ce qu'on peut y mettre un nom pour justement pour regrouper les données ensemble d'accord de cette zone de groupe on va l'appeler je prends ordre ordre de tri par exemple de tri ensuite on va insérer à l'intérieur deux boutons d'options donc ici on a ce qu'on appelle les cartes d'options donc on va en cliquer et on va le créer ici pour créer ici une petite carte d'options alors lui on va pas en avoir besoin mais on va enlever le texte qui se trouve ici et on va le on va le on va le le doubler puisqu'il nous il nous en faut deux il nous faut un ordre de tri ascendant et descendant d'accord et ces contrôles donc on va pouvoir regarder si je n'ai droit qu'un seul choix à chaque fois puisque c'est des boutons d'options ici dans les propriétés de ce contrôle donc ici on va faire qui droit format de contrôle on va lui demander de lier une cellule et la cellule vous l'aurez compris c'est l'ordre de tri donc on va lui demander de cliquer sur la cellule ici donc pour lui lier la cellule à ce contrôle d'accord donc là quand je vais cliquer ici on va les mettre en aligné c'est à dire que quand je vais cliquer sur le premier on n'aura être d'un certain nombre quand je clique sur le deuxième ça va être deuxième d'accord ici à chaque fois ça va automatiser de pouvoir créer ici c'est des contrôles ensuite alors si vous voulez que les contrôles soit un peu plus joli on va se mettre dans une cellule mage et puis on est passable et mettre en gris comme ça ça se verrait un peu plus si vous les coloriez ici les ordres de contrôle ici on va essayer de se caler sur nos cellules en voilà déjà pour la première on va se créer maintenant la deuxième donc on va dans l'onglet développeur on va insérer de nouveau une zone de groupe d'accord une frame en anglais si vous voulez donc on va se créer ici toute la largeur et on va lui donner un nom on va l'appeler trier par ok et on va en profiter pour mettre aussi une couleur en puissage comme ça on va essayer de mettre les contrôles dessous et on va insérer dans ce fameux contrôle on va y insérer donc les les boutons alors on va toujours dans l'onglet développeurs inséré et on va chercher ici donc on va essayer de mettre un ici là on va mettre un évidemment on va enlever le texte on n'a pas besoin tu peux le pour la source pour la date d'achat pour le montant et pour le type donc lui aussi on va cliquer sur le premier et on va lui dire format de contrôle il va falloir l'allier à la cellule et là vous l'aurez compris on va cliquer ici sur l'ordre de tri donc je fais ok comme ça quand je vais cliquer sur le deuxième il va mettre 2 3 4 5 6 voilà j'aurai ici l'index qu'on peut mettre deux colonnes sur lequel il va devoir trier automatiquement et ensuite on va créer ici la barre de défilement donc on va nous permettre ici de pouvoir mettre ici le contrôle donc pour ça eh bien on va on va aller dans l'onglet il s'est dit ici d'aller cliquer dans l'onglet contrôle donc pour ça eh bien on va dans et c'est le contrôle et puis on va chercher ici ce qu'on appelle la barre de défilement et puis on va la définir ici sur la largeur comme ça voilà ici une barre de défilement elle on va lui faire aussi un petit droit format de contrôle puisqu'il va falloir personnaliser donc on va commencer à zéro valeur minimale à zéro maxi et on va les deux un pas de 10 il va falloir lier la cellule vous aurez compris avec la cellule ici l6 comme ça là aussi quand je vais descendre vous allez voir quand je vais descendre mais il va à chaque fois incrémenter le pas jusqu'à jusqu'à 10 notamment et ainsi de suite ok donc il va le faire va le faire automatiquement jusqu'à 10 et ainsi allez c'est parti d'ailleurs on va lui commencer plutôt de mettre je pense que ce sera plus simple on va lui mettre ici un changement de pas mais finalement un changement de pas de 1 il le fait automatiquement format de contrôle voilà et puis la valeur minimale c'est on va aller chercher la première ligne donc voilà comme ça il ira de 1 jusqu'à 10 si je fais ça ça je vais la décaler hop de 1 jusqu'à 10 donc on verra après si on en avait un peu plus allez donc on a ici la barre de défilement donc pareil si on veut faire quelque chose de joli on peut aller prendre une forme ici par exemple et on peut mettre hop la petite forme comme ça là contre ça va un petit peu faire ici on va lui mettre une forme un petit peu transparente ici et on va la glisser un arrière-plan si on veut mettre encore pas on va mettre une petite forme de crise comme ça ça se verra pas trop par rapport à la barre de défilement on va mettre un peu plus comme ça comme ça on va pouvoir jouer sur l'ascenseur allez voilà donc ça on a fait déjà le les contrôles alors pour se simplifier la vie on va essayer de se donner des noms ici donc ici on va donner un nom à cette cellule on va l'appeler ordre ça c'est une plage au mai ici on va l'appeler tri par ok et ici on va l'appeler défilement donc trois plages nommés d'accord qui vous permet ici la trier par et puis défilement qu'on va utiliser après des formules comme ça puisque derrière ça va être lié sur sur cette sur cette zone maintenant il n'y a plus qu'à faire la formule qui va vous permettre ici de pouvoir chercher ici les infos directement d'accord alors eh bien on va on va taper la première formule donc on va utiliser la formule index donc index je vous rappelle ça renvoie la valeur ou la référence à l'intensation de ligne d'une colonne si on a besoin d'accord la matrice donc il va falloir aussi qu'on le trie d'accord et qu'on lui choisisse ici l'ordre l'ordre dans lequel alors pour choisir pour aller chercher l'ordre de la matrice évidemment il va falloir qu'on aille utiliser une instruction qui s'appelle trier qui va permettre de pouvoir trier une plage et un tableau parce qu'on va utiliser cette fonction de trier qui va vous demander donc là il va demander le nom du tableau le nom du tableau on a vu que c'était le tableau qui s'appelait t client on l'a vu tout à l'heure voilà c'est ma source d'accord point virgule il va demander l'index de tri et bien l'index de tri c'est ma plage nommée qui s'appelle trier par d'accord puisque c'est lui qui va lui demander si je veux trier par ordre ascendant ou descendant c'est cette cellule d'accord ensuite bien évidemment il va falloir choisir le tri ascendant croissant ou décroissant ou ascendant ou descendant eh bien là on va utiliser une nouvelle fait une formule vous avez qui s'appelle choisir d'accord qui va vous demander ici à partir de quel index donc l'index on a vu que c'était eh bien l'ordre qui va être fait donc ici on avait on avait cherché l'appel on va chercher la page de l'omé qui s'appelle ordre qui est ici la cellule qui va le faire grâce à l'ordre de tri d'accord ensuite il va vous demander la valeur donc on va taper 1 pour lui dire de le trier par ordre normal et sinon on va lui taper moins 1 sinon il va faire 0 équivaut au pouvoir faux mais ça équivaut à vrai ou faux ascendant ou descendant moins 1 vrai faux on ferme la fonction choisir d'accord et on ferme la fonction trier et on revient à notre index maintenant on va s'occuper du numéro de ligne alors pour chercher le numéro de ligne et bien il va nous falloir utiliser la fonction séquence séquence je vous l'avais déjà montré plusieurs fois donc ça va permettre ici de pouvoir créer des séquences de nombre d'accord ici nous ce qu'il va falloir récupérer c'est tous les dix premières lignes directement de notre alors ici en ligne mais on a dit qu'on voulait les dix premières lignes d'accord un colonne mais pour l'instant on va vouloir en chercher une et il va le faire par rapport à un début mais le début il va le faire grâce à ma plage qui s'appelle défilement d'accord défilement et ensuite on va lui demander d'aller chercher un pas de 1 on va pas aller chercher au delà on va faire ça c'est pour aller chercher ici les données d'accord et ensuite il va vous demander maintenant dans la formule index d'aller chercher la colonne mais la colonne il faut qu'il aille chercher la colonne qui correspond soit à la 1 2 3 4 5 attention n'oubliez pas on a décalé le tableau donc on va utiliser l'instruction colonne je rappelle qu'il renvoie le numéro de la colonne sur laquelle on est d'accord mais on veut lui faire un petit décalage de moins 1 puisque mon commentable commence en colonne b je peux pas lui dire qu'il aille chercher la colonne a donc il faut qu'il a cherché la colonne sur laquelle il est donc la colonne la colonne 1 étant la colonne 2 ici ce que j'ai décalé mon tableau donc il faut faire moins 1 pour ramener la colonne 2 en colonne 1 donc il faut juste retancher et on ferme la parenthèse de notre formule index donc à partir de là il nous a pris ici les numéros d'accord alors si on veut que ce qu'elle est je crois que j'avais oublié ici donc ici après on va pouvoir glisser on voit on voit la suite de nos de nos chiffres qui vont qui vont qui vont apparaître donc là elle cette formule maintenant on peut la mettre ici on peut on peut tirer la formule à côté il va chercher maintenant les noms qui se trouvent ici les dix premiers d'accord on tire la poignée il va chercher des prénoms il va chercher les régions il va chercher la source il va chercher la date d'achat il va chercher le prix il va chercher le ménage donc lui évidemment on a compris on va le mettre en euros c'est un décimal voilà et puis les numéros de clients on peut le mettre en centré voilà donc là ici je vais pouvoir descendre directement donc si je clique ici il va trier par les noms si je clique ici maintenant il va trier par ordre afin ascendant d'accord l'appareil l'appareil si je clique ici sur les noms à voilà ici plus qu'ici il va il va le faire du bas il va descendre donc automatiquement il va le faire voilà par ordre de tri ascendant ou descendant ok voilà donc si je peux ici trier les montants on peut les trier par ordre ascendant ou descendant donc là on les a tous trié allez donc voilà donc ça c'est pas plus simple que ça donc ici on pourrait même enlever plutôt le parce que d'ailleurs on pourrait mettre une on va enlever le quadrillage si j'aime alors on pourrait aussi rajouter pourquoi pas des petites formes ici on va se rajouter un petit triangle ici lui on va le mettre en rouge par exemple donc là on va lui enlever les contours donc ça ce sera pour remonter contrôler d on va lui faire un petit pivotage et là ça sera pour mettre un petit logo en descendant ça va pouvoir lui montrer qui monte qui descend voilà donc ici c'est quasiment fait maintenant si je veux bien mettre un petit peu pour savoir quelle est la colonne que je suis en train de trier notamment eh bien on pourrait faire une petite mise en fond conditionnelle donc on va sélectionner la plage qu'on veut colorier mise en fond conditionnelle nouvelle règle d'accord depuis là on va utiliser une petite formule et la formule ça va être égal donc on va chercher évidemment on va récupérer la première ligne ici et si ça c'est égal à une colonne de la cellule qui se trouve ici pour l'ordre de tri d'accord colonne on va les mettre colonne de quoi belle colonne tout court puisqu'on va chercher la fonction colonne n'oubliez pas qu'on a fait un décalage donc on va faire le fameux moins un et ici c'est pas la b14 et qu'il faut qu'on lui dit c'est d'aller chercher la colonne qui se trouve ici et là on va lui mettre une petite couleur donc on va lui mettre pourquoi pas une police en gras et un petit remplissage qui écrit bleuté voilà comme ça on va le faire ok voilà donc là on je sais que je suis en train de trier la cette colonne si je trie ici hop il va les trier va les mettre en bleu ici là il va les mettre en bleu là il va y mettre en bleu on a comme ça la couleur correspondante à la colonne qu'on est en train de trier ici on pourrait évidemment dans l'onglet fichage enlever le cadrillage donc ça évidemment on pourrait le masquer ça n'empêchera pas le fonctionnement et puis là on peut donc descendre pour aller voir la suite de mes clients hop 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 on descend on descend ok voilà c'est pratique on va essayer de rajouter ici ça vous permet ici de pouvoir de faire défiler votre source sur une nouvelle feuille en fonction ici des critères et juste en cliquant ici sur des petits boutons pour pouvoir trier vos tableaux voilà donc vraiment une formule qui se trouve ici d'ailleurs je vais la mettre ici ici égale formula texte voilà on va chercher la formule qui est là on fait égal et je vais vous la mettre en gras et en rouge pour que vous puissiez la voir voilà alors évidemment c'est quelques formules c'est plusieurs formules imbriquées les unes dans les autres mais au final ça vous permettra de pouvoir récupérer rapidement vos les données d'une source voilà grâce à les fonctions alors attention évidemment je voulais dit tout à l'heure en introduction la formule séquence vous l'avez que sur office 365 la formule trier aussi d'accord la formule index vous l'aviez déjà dans les anciennes versions colonnes aussi choisir je crois vous l'avez aussi depuis 2016 il n'y a que la formule trier et séquence que vous n'avez pas donc évidemment ce ce genre de tuto ne pourra se faire que sur les toutes dernières versions d'excel et pas sur les précédentes mais c'était pour vous montrer qu'on peut avec des formules bien faire des choses beaucoup plus automatiques que juste impliquant sur un bouton sans avoir à faire aucune macro on peut utiliser des fonctions pour trier vos tableaux allez je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir